Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 4 mars 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 59e épisode, nous avons la chance d'accueillir pour la seconde fois Alain Skoui. Bonjour Alain. Bonjour Akina. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi de prendre ce temps avec nous sur le Front Médiatique pour nous partager des pensées divergentes de notre doxa actuelle, d'où l'intérêt de cette série Penseurs Hétérodoxes et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le premier épisode à qui j'encourage tout un chacun à le visionner, on avait parlé au cours du premier épisode, on va y revenir rapidement, donc de Antoine Béchamp et des microzimas. Ce soir nous allons parler de la psychosomatique et des lois biologiques et on va parler en particulier de ce médecin allemand qui commence à être de plus en plus connu et tant mieux, c'est le docteur Hammer. Je me permets quand même rapidement de te présenter pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, donc Alain Skoui, tu es né en 1947 en Gironde et tu es docteur en médecine, diplômé de la faculté de médecine de Montpellier en 1973. Tu as tout d'abord commencé ta carrière donc en tant que médecin de campagne dans l'Aveyron pendant cinq ans et dans le cadre de ta pratique, tu t'es très rapidement rendu compte et t'es effrayé par la santé déplorable des petits enfants. Tu mettra trois ans à comprendre l'une des causes, c'est la pratique des vaccinations multiples avant l'âge de neuf mois, c'est-à-dire pendant une période de la vie où en fait les petits enfants sont en poussée de croissance majeure, tout le système est en train de se construire. Et à partir de 1978 et jusqu'en 1996, tu as exercé la médecine à Orange dans le Vaucluse en tant qu'homéopathe, acupuncteur et même psychanalyste. En 1994, c'est un changement, tu découvres les microzymas et le professeur donc Antoine Béchamp qui était au cœur de notre premier échange et donc le travail remarquable du professeur Béchamp t'a permis de mieux comprendre les errements de la médecine officielle et de découvrir tout un nouveau paradigme médical plus cohérent en tenant compte des microzymas, des vitamines et de la psychosomatique qu'on va aborder ce soir. En 1996, tu vas être radié de l'ordre des médecins pour délit d'opinion. Je rappelle entre parenthèses que l'ordre des médecins a été créé à l'époque du régime de Vichy parce que tu avais osé demander à tes pères l'application du principe de précaution et du code de déontologie médicale lors de la campagne de vaccination contre l'hépatite B. C'était en 1994 dans les collèges et les lycées. C'était un nouveau vaccin soi-disant révolutionnaire qui était préparé avec des cellules OGM et testé à grand frais sur nos enfants. Dans cette affaire, le conseil de l'ordre des médecins était à la fois le plaignant et le juge. Évidemment, toutes les limites de ce type d'organisme. À la suite de cette sanction et avant qu'elle ne soit effective, tu as préféré démissionner et tu as continué à travailler comme accompagnateur thérapeute. Et aujourd'hui, tu es donc écrivain, conférencier et donc dans le Gard jusqu'en 2002 et tu as été obligé de t'expatrier suite à un redressement fiscal et un acharnement judiciaire, comme sur la plupart des penseurs, des intellectuels ou des experts qui sont à l'extérieur de cette pensée unique. Tu vas même subir quelques années plus tard des attaques de la Mivilude qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre le dérive sectaire qui aussi met sur sa liste tout et n'importe quoi. La sanction de l'ordre a eu au moins un avantage selon toi, c'est qu'elle t'a permis de comprendre que tu ne faisais pas partie de ces gens-là. Mais surtout, ça t'a permis de libérer ton esprit de toute comatique et ça t'a permis de pratiquer ton métier de médecin comme un artiste, c'est un art pour toi et une science allant puiser à la source auprès de véritables chercheurs scientifiques comme Antoine Béchamp ou encore le docteur Hammer ou d'autres que tu pourras peut-être nous citer ce soir. Et donc, ces nouvelles orientations t'ont permis de modifier ta trajectoire professionnelle et tu le dis humblement, je te cite, je n'ai pas fait de grandes découvertes à mon niveau, mais j'ai pu faire la synthèse de toutes ces connaissances et de nombreux chercheurs que tu as étudiés. Et aujourd'hui, tu continues à pratiquer en donnant des informations dans une démarche thérapeutique globale à l'extérieur de cette médecine allopathique qui a le monopole aujourd'hui en Occident, malheureusement, à cause aussi d'intérêts économiques très forts derrière et des idéologies nombreuses du darwinisme social, du malthusianisme, etc. Voilà, donc ce soir, on va parler comme je dis de psychosomatique et des lois naturelles. Et donc, je te propose tout d'abord, Alain, d'introduire un peu cette émission. Et de faire peut-être un retour assez rapide aussi sur le premier épisode que nous avons réalisé ensemble et aussi donc introduire un peu cette notion de la psychosomatique. Et après, on fera un petit retour historique. Mais je t'en prie, je te laisse tout d'abord introduire. Merci. 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 Merci.